Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours bleu et rouge pour un petit guide complet en deux parties. La première partie ça va être un guide complet sur ce qu'on peut faire à l'extérieur des donjons. Et la deuxième partie ce sera un guide complet sur ce qu'on peut faire à l'intérieur des donjons. On va commencer par la partie gauche, donc là c'est là où on dort. La partie gauche c'est les zones d'accueil, donc là j'en ai débloqué zéro, je suis en tout début de jeu. Mais les zones d'accueil c'est là où vous allez stocker les Pokémon que vous avez recruté dans votre équipe. Et quand vous en aurez je sais pas 10, 15, 20, vous pourrez aller faire une petite sélection pour choisir qui c'est que vous allez choisir dans votre équipe pour vous accompagner dans vos aventures. Voilà, par exemple vous voulez faire un donjon de type eau, et bien vous allez chercher des Pokémon de type plantes ou électriques pour aller rouler sur le donjon. Voilà. Où est-ce qu'on débloque les zones d'accueil ? C'est à droite, c'est la place Pokémon. Très rapidement vous allez débloquer Gros Doudou, ici à côté de la banque. Gros Doudou il vend des zones d'accueil, et chaque zone d'accueil vous permet de recruter différents Pokémon. Je vais dire une connerie, mais supposons il y a une zone d'accueil eau, et bien une fois que je l'aurai acheté je pourrai recruter des Pokémon en équipe de type eau. Même si c'est un peu plus subtil que ça, il y a vraiment chaque zone d'accueil qui recrute des Pokémon très spécifiques. Dites-vous juste que vous achetez tout, et comme ça vous pourrez recruter tout le monde. Et comment on recrute un Pokémon ? C'est très simple. En donjon, quand vous tuez quelqu'un au corps à corps, il y a un certain pourcentage de chance qu'il rejoigne votre équipe. Voilà, sachant que plus vous êtes de haut niveau, plus cette probabilité est élevée. Là je suis niveau 0, je suis en début de jeu. A la fin du jeu, quand je serai, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Gradmaître je crois ? Non c'est Gradleucario, et bien vous avez, je sais pas, 20% ou 30% de chance de recruter n'importe qui. C'est très facile, ok ? C'est pareil pour les légendaires, plus vous êtes de haut niveau, plus le légendaire sera apte à vous recruter. Je crois que votre niveau de Pokémon aussi influe. Moi là je suis niveau 7, c'est assez bas, et il me semble que si je passe, je sais pas, à niveau 99, là c'est encore une fois très facile de recruter. Donc voilà, les zones d'accueil, c'est ici. Là c'est la banque pour stocker votre argent. Il faut toujours stocker de l'argent, parce que si vous mourrez, vous perdez tout. Après ça peut arriver qu'en donjon, vous tombiez sur un marchand qui est Cléon, c'est assez rare, mais ça arrive. Si vous êtes vraiment pété de thunes et que vous vous en foutez, vous pouvez partir en donjon avec 2 ou 3 milles d'argent. Mais voilà, en général, dès que vous finissez une mission, vous mettez tout dans la banque pour pouvoir acheter, quand vous voulez, des choses chez Cléon. A droite, le Cléon violet vous vend des CT et des orbes, ok ? A gauche, alors, pour info, les CT c'est des capacités qu'on peut apprendre à nos Pokémon, ils sont très chers. Et les orbes, c'est des objets qui ont des effets, qui leur sont propres, il y a des centaines d'orbes différentes. L'échappe-orbe, c'est pour quitter le donjon, gratuitement, sans perte, mais en revanche, bye, vous n'aurez pas réussi le donjon. Mais si vous mourrez ou que vous abandonnez, vous perdez tout. Là, l'échappe-orbe, c'est vraiment, je m'enfuis et je conserve tout ce que j'ai accumulé, ok ? La projecte-orbe, je crois que ça éjecte tous les Pokémon autour de vous, très loin. Voilà, donc chaque orbe a une capacité. C'est pas très rentable d'acheter des orbes. Ça peut être utile d'avoir une échappe-orbe. Voilà, si jamais vous n'êtes pas sûr de finir un donjon, il y a l'échappe-orbe au cas où. Comme ça, vous gardez tout ce que vous avez accumulé. Le Keklon vert, lui, il va vous vendre tout le reste. Ce qui est très intéressant, c'est les grosses pommes et les pommes géantes au bout d'un moment. Donc c'est pour vous nourrir pendant les donjons, parce qu'en donjon, si vous ne mangez pas, vous mourrez de faim. Et il peut vous vendre des résugraines, qui vous permettent de ressusciter si vous mourrez. Ainsi qu'au bout d'un moment, des allégraines. Ça coûte 3000, mais c'est incroyable. Ça vous donne juste un niveau. Et pour en profiter pleinement, il faut l'utiliser juste après avoir pris un niveau. Parce que si vous êtes à deux doigts de prendre un niveau et que vous mangez une allégraine, c'est un peu du gâchis. Parce que vous alliez prendre votre niveau de base. Alors que si vous venez de prendre un niveau et que vous mangez l'allégraine juste derrière, vous preniez deux niveaux du coup. Donc voilà, l'allégraine toujours achetée, c'est trop fort. Mais c'est relativement rare. Il y a le maxélexir qui vous permet de récupérer tous vos pépés. C'est pas très cher. Donc les pépés, c'est vos capacités. Hop, je peux faire 22 charges dans un donjon. Et bien avec le maxélexir, je vais tout récupérer. Mais 4 capacités à fond. Ça peut être utile. Sinon, à chaque fin de donjon aussi, vous allez tout déposer chez Kangoo Rex. Parce que vous êtes limité en objets. Donc vous faites déposer. Là j'ai déjà tout déposé, donc j'ai plus rien à déposer. Avec L et R, on peut faire de la sélection multiple. Je vais le faire là. Hop, je récupère ça. Gâchette. Voilà, je récupère ça. Et si je veux déposer, L et R. Il est bien que si je fais L et R en même temps. Non, on ne peut pas tout sélectionner. Donc voilà, on dépose tout à chaque fois. Il y a écrit que j'ai 3 explore-graines, 2 pommes, etc. Ok. Et donc avant de partir dans un donjon. Attends, quoi ? Merde, j'ai toujours... C'est pas grave. Avant de partir dans un donjon. On ne va prendre que des objets extrêmement importants. Sachant qu'on n'a que 20 places d'objets dans notre inventaire. Donc il faut être très précautionneux. Donc on va laisser de la place pour ramasser des objets pendant le donjon. Mais on va essayer de faire en sorte de partir avec éventuellement une résugraine. Des fois qu'on meurt. Et 3-4 pommes, si possible. Là, je suis en début de jeu, j'ai que dalle. Et puis en plus, mes donjons sont très simples. J'ai pas besoin de pommes. Mes donjons font aussi sous cet étage. Mais quand les donjons commencent à faire 15, 20, 30 étages. Toujours partir avec plusieurs pommes. Voir des pommes géantes ou des grosses pommes. C'est le plus efficace. Pour pouvoir manger. Tout ce qui est béorand, béfrèves. On s'en fout. Il faut quand même faire de la place pour ramasser des objets pendant le donjon. Ok. Là, il y a le stand Gloopy qui... Et je sais pas s'il est intéressant. En gros, ça permet de lier les capacités. Là, par exemple. Hop, je clique sur Charge. Et je peux lier ou délier. Désactiver. C'est bizarre. Bref. Ça sert à lier et délier. Donc là, si je lis Charge avec Rougissement. Ça va créer une nouvelle capacité. Où en gros, je vais faire à la fois Charge et Rougissement. Donc ça veut dire que mon Pokémon va faire Charge. Et juste après Rougissement en un seul tour. D'accord. Et là, vous allez me dire. Mais c'est trop fort. Alors oui. Sauf que. Ça va bouffer. Vos points de capacité. Parce que je peux tout lier. Je peux lier Charge, Rougissement, Mimicu d'attraction. Je peux tout lier. Et là, du coup. Par contre. Dès que j'aurai épuisé mes 10 capacités d'attraction. Je ne pourrai plus taper. D'accord. Parce que ma capacité générale. Vu que tout est lié. Sera épuisé. Donc c'est très, très, très. Capacité mort. Si je puis dire. Après, au début du jeu, ça peut être intéressant. Là, Mimicu, ça ne sert à rien. Je lis Mimicu avec Charge. Comme ça, je baisse la défense. Et hop, je tape derrière. C'est plutôt fort. Mais voilà. Ça bouffe tous vos points. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un objet qui s'appelle, je crois, la boîte liaison. En fait, elle permet de faire ce que fait Gloupy. Sauf que vu que c'est un objet, je peux le faire quand je veux. Notamment, juste avant le boss. Et du coup, ce qui peut être utile, c'est que vous faites le donjon tranquillement, par-ci, par-là. Et juste avant la salle du boss, devant l'escalier. Là, vous liez toutes vos capacités. Et puis, vous mettez tout ce que vous avez sur le boss et vous lui roulez dessus. Mais vraiment, c'est trop fort. Et les boîtes liaison, ça se trouve, c'est un peu rare. Mais on en a, voilà, par-ci, par-là en donjon. Et on peut l'acheter chez Kecleon. Vu que c'est lié aux capacités, peut-être que c'est le violet qui les vend. Mais voilà, vous fouillez un petit peu chez les Kecleons. Sachant que, à chaque fois que vous rentrez de mission, leur shop est remis à neuf. Donc si, par exemple, là, il ne me vend pas d'allégraine ou de boîte liaison. Bah, je fais une mission, je reviens, le shop aura changé. Peut-être que là, il y en aura, voilà. Donc vérifiez à chaque fois, vraiment. Quand vous passez devant le shop Kecleon, à chaque fois vérifiez. Rien pour l'allégraine, pour avoir un niveau supplémentaire, c'est trop fort. Vous vérifiez à chaque fois que vous passez devant, ok ? En bas, il y a le dojo Makuhita. Je ne sais plus quand on le débloque, mais c'est pas très long. Je pense que dans une heure de jeu, là, je l'aurai débloqué. Donc le dojo Makuhita, il est rempli de dédales. Les dédales, ce sont des donjons élémentaires. Il y a un donjon poison, un donjon eau, un donjon combat, un donjon électrique. Et ça permet d'XP. Voilà. Supposons que j'ai un Pokémon de type lente. Je vais aller faire un donjon de type eau pour aller éclater tous les Pokémon, prendre plein d'XP. Voilà. Est-ce que c'est utile, sachant qu'il y a déjà des donjons de base dans le jeu, qui, en plus, on peut faire tout en faisant des missions ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous aurez terminé... Il y a mon chat qui a fait n'importe quoi. Quand vous aurez fini tous les donjons, vous débloquerez le dédale ultime. Et là, vous obtiendrez un Jinzeng. Le Jinzeng, je ne sais plus ce que ça fait. Mais c'est très rare et c'est très fort. Qu'est-ce que ça fait, le Jinzeng ? Je crois que ça augmente la puissance de vos capacités ou un truc comme ça. Je suis désolé, peut-être que j'ai une grosse connerie, mais je me souviens que le Jinzeng, c'est trop fort. Voilà. Donc, n'hésitez pas à terminer le dojo Makuhita. Tout en haut, il y a un endroit qui ne sert à rien. Mais à la fin du jeu, il y aura un trou ici. Et vous pourrez évoluer. Mais c'est vraiment en fin de jeu. Voilà. C'est ici qu'on évolue. De toute façon, l'histoire ne vous le montrera. Il y aura les Pokémon qui diront « Ouah, il y a eu une explosion là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il y a un trou ! » Et en fait, c'est là que vous évoluez. Et pour finir, tout à droite, il y a le tableau des missions. Donc là, on peut choisir nos missions. Donc là, il faut prendre les missions, ici. Et dans les missions ici, il faut les accepter ensuite. Je crois qu'on est limité à deux pages de missions maximales. Et le plus efficace, c'est de se concentrer sur un seul donjon. Là, j'ai accepté trois missions dans la Grotte Éclair à l'étage 3, 4, 5. Du coup, en un donjon, je vais faire trois missions. Donc, je vais avoir plein de points de sauvetage. Ok ? Sachant que dans chaque mission, il y a des... Regardez dans Info. On a des récompenses. Là, je vais avoir une Graval Roche. C'est nul. Là, je vais avoir 100 Poké. Et là, je vais avoir Max Elixir. Ça, c'est cool. Et c'est extrêmement rare, mais il peut y avoir des surprises. Alors, je sais que dans Donjons Mystères, Explorateurs du Temps et de l'Ombre, vous pouvez avoir des récompenses comme le mec, le client, rejoindre votre équipe. Je ne sais plus si ça arrive dans cet opus-là. Mais vous pouvez avoir des Allégrènes, des trucs de fous. Parfois, il y a un point d'interrogation. Ça veut dire que ça peut être une bonne surprise. Là, il y a écrit Lettre Miracle. Ça, c'est un code. Dans le menu du jeu, mais vraiment le menu menu. Là, vous lancez le jeu. Ok. Vous pouvez rentrer un code de Lettre Miracle. Alors, à quoi ça sert ? Par exemple, si vous avez une mission de ouf, où il y a un Pokémon qui vous donne en récompense une Allégrène, eh bien, vous pouvez noter le code de la Lettre Miracle et le partager à un copain. Lui dire, tiens, regarde ce code. Il te donne une mission pour une Allégrène. Je te le partage. Et votre pote va le récupérer. Et ça fait aussi que sur Internet, il y a des codes de Lettre Miracle qui circulent sur des missions très, très intéressantes que vous n'aurez jamais dans le jeu de base. Ou alors, il y a une chance sur un million. Mais voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a le niveau de difficulté. Ça va de E à S. Je crois même qu'après S, il y a étoile, deux étoiles, trois étoiles. Voilà. Il y a différents types de missions. Il y a les livraisons. Là, ça veut dire que quand je vais lancer le donjon, il va falloir que je me pointe avec une B au rang. Il y a le sauvetage simple, à savoir retrouver le Pokémon. Là, il y a écrit, il n'est pas encore de retour. Ça veut dire qu'à l'étage 4, je dois retrouver un Pokémon. Et cliquer dessus et ça le sauve. Voilà. À l'aide, c'est un sauvetage. Quelqu'un, n'importe qui, à l'aide. Voilà, ça c'est le classique. Vous pouvez aussi avoir des missions où vous accompagner un Pokémon. C'est-à-dire qu'il va falloir faire le donjon avec lui, sachant qu'il est très faible. Dans les donjons nuls, ça ne pose pas de problème parce que même les ennemis sont nuls. Mais dans les donjons de très haut niveau, c'est le one shot immédiat à chaque attaque. C'est très compliqué. Évidemment, votre client ne prend pas de niveau. Il ne faut pas déconner. Donc, il va rester très faible. Et ici, je crois que c'est le multijoueur. Sauf que le mode en ligne des jeux de DS, ça n'existe plus. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, ce bâtiment ne sert plus à rien. Voilà. Et donc là, dans mission, je vais accepter, accepter, accepter. Ok. Et si je vois une mission très intéressante, je peux la prendre et la faire plus tard en me disant que je la ferai quand j'aurai plusieurs missions dans le même lieu. Supposons que là, j'ai petit bois, je le prends. Et je le garde de côté. Et peut-être que quand je serai de retour de la grotte éclair, dans le tableau, il y aura d'autres missions du petit bois. Et du coup, j'aurai de quoi récupérer 3 à 4 missions supplémentaires pour faire 5 sauvetages d'un coup dans un seul donjon. Malheureusement, on ne peut avoir qu'un sauvetage par étage. Le petit bois, il n'y a que 2 étages. C'est de la merde. Donc, ce n'est pas la peine. Mais sur un donjon à 30 étages, je pouvais avoir 8 sauvetages en un donjon. Et du coup, à quoi ça sert les points de sauvetage ? C'est ici. Là, mon grade normal est à 0. Donc, je suis grade normal. Et il y a certains paliers où vous débloquez un grade supplémentaire. À quoi ça sert ? Eh bien, plus votre grade est élevé, plus vous recrutez facilement les Pokémon. Ça sert juste à ça, sans déconner. Je crois aussi que vous débloquez l'accès à d'autres zones d'accueil, il me semble. que vous débloquez plus de Dojo Makuhita. Voilà. Et il me semble même que ça vous permet de débloquer certaines missions optionnelles. Par exemple, je dis au hasard, mais quand vous atteignez le grade or, il va y avoir une quête qui va se lancer, il va y avoir un Pokémon qui va débarquer à la Poképlace. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a le grade bronze vers 50 points, le grade argent vers 200 points, le grade or vers 500 points. je dis ça un peu au hasard, mais voilà. Hop, et maintenant, on va aller en donjon et je vais vous montrer un petit peu comment jouer efficacement en donjon. Maintenant, on va attaquer la partie combat. Donc là, je suis dans un donjon. On va regarder tout ce qui est intéressant à savoir. Premièrement, si vous restez appuyé sur B, puis A, vous restez appuyé sur B et A, en fait, c'est comme si vous passez votre tour en boucle. En fait, B, A, c'est je passe mon tour. Donc, si vous restez appuyé, ça fait passe, 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 passe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le donjon va se débloquer, enfin, va se déplacer extrêmement rapidement. Et du coup, les Pokémon vont venir à vous. Regardez, je vais appuyer. Regardez mon écran, ils vont tous se planter parce que ça va aller très vite. Hop, voilà, il y a un Voltorb. Et donc, ça peut être une technique d'XP. Vous vous mettez devant un escalier prêt à quitter le donjon quand vous n'aurez plus beaucoup de points de capacité. Hop, je repris sur B et A. Hop, il y a un Eliquid. Ça va très très vite, d'accord ? Hop, voilà, donc c'est très intéressant à savoir ça, ok ? Autre utilisation du B plus A, c'est dans ce genre de cas, dans un couloir, j'ai un Pokémon en face de moi mais il est trop loin pour taper. Sauf que si je m'approche, il va me taper en premier. Donc, comment je fais pour avoir l'initiative ? Eh bien, je fais B et A pour passer mon tour. Hop, et comme ça, je passe mon tour, c'est lui qui vient et c'est moi qui tape en premier. Voilà. Hop, voilà, tout simplement, autre technique à faire avec le B et A, je suis à côté de l'escalier. Là, regardez, j'ai 29 points de vie sur 41. Eh bien, avant d'aller à l'étage supérieur, je vais passer mes tours pour récupérer ma vie parce que votre vie remonte au cours du temps, dans, je sais pas, tous les 10 parts, on va dire, quand vous marchez dans le donjon. Du coup, je vais passer mes tours pour rejeter ma vie avant d'aller à l'étage supérieur. Et là, je vois qu'il y a un piaf à bec. Je passe encore mon tour une fois. Hop. Et je passe à l'escalier. En fait, j'attends qu'il y ait un Pokémon adverse qui se pointe pour me dire, ok, c'est bon, flemme de combattre. Je suis là pour récupérer de la vie, pas en perdre. Là, ma vie, elle est remontée un tout petit peu à 31. C'est dommage. Mais des fois, je peux attendre un bon moment. Tiens, regardez, j'ai encore un escalier. J'attends. Et voilà, 36 points de vie sur 41. Hop, je passe à l'étage d'après. Voilà. C'est une utilisation du BA. Ensuite, donc regardez, il y a mon arco qui a une flèche au-dessus de la tête parce qu'il a subi une attaque qui diminue sa défense. Vous avez cette flèche quand vous subissez une diminution de stats. Donc attaque, défense, etc. Et pour guérir de ça, il faut marcher sur une case miracle. C'est une case avec une flèche, comme ça. Donc là, hop, et je change de place avec mon arco. Hop, et ça y est, il y a écrit les stats de Solus redeviennent normal. C'est comme ça qu'on guérit. En donjon, vous devez manger des pommes pour ne pas mourir de faim. Dans les premiers donjons, ça ne sert à rien. Vous avez faim, je dirais, au bout de 15 étages. Franchement. Donc sur les gros donjons, vous devez toujours partir avec une pomme sur vous, voire plusieurs selon la taille du donjon. C'est extrêmement important. Et au bout d'un moment, vous aurez surtout même des pommes géantes. Ça, ça vous requinque à fond, ok, en termes de nourriture. Ok. Ensuite, si je fais X, j'ai un menu. On va aller dans équipe et on peut faire des choses très intéressantes sur nos alliés parce qu'on ne les contrôle pas. Mais on peut faire en sorte que même s'ils ont leur volonté propre, ils fassent plus ou moins ce qu'on veut. Là, je vais dans capacité et regardez, si je clique, j'ai activé, désactivé. En fait, je peux choisir les capacités qu'il va faire. Par exemple, gros yeux, je m'en fous. Donc, je vais lui retirer gros yeux et là, il ne va faire que écrasse-face et volvie. Voilà. Si je veux qu'il diminue les stats d'un boss avec gros yeux, je vais désactiver tout le reste et je ne laisse faire que gros yeux. Comme ça, il sera obligé de faire gros yeux. Ok ? C'est comme ça qu'on contrôle nos alliés. Au niveau du QI, ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer en mangeant des gelées. plus vous mangez de gelées, plus vous serez intelligent et plus vous serez intelligent, plus vous aurez d'attitude QI. Par défaut, il y a Friand de capacité qui est désactivé. Moi, je l'ai activé. En gros, ça fait que mon Pokémon va tout en faire. Je vais éternuer. Même pas. Il va tout en faire ses capacités parce que si j'appuie sur A, je peux juste faire une attaque normale. Je ne fais pas de capacités et du coup, ça économise mes capacités parce que je rappelle que là, par exemple, le charge, je ne peux le faire que 22 fois. Là, il ne me reste plus que 12 charges à placer dans tout le donjon. Pour économiser mes capacités, je fais des petits désactes de base mais elles ne sont pas très fortes. On peut contrôler ça. Moi, là où j'en suis, je viens de lancer le jeu, il n'y a pas beaucoup d'étages à faire. Les donjons sont très rapides donc je l'ai mis Friand de capacité pour qu'ils spavent les capacités. De toute façon, il ne les utilisera pas toutes. Ensuite, dans Tactique, on peut lui donner on va dire une marche générale à suivre. Par défaut, c'est sursuivre le meneur. C'est-à-dire que votre allié va rester avec vous et s'il vous fait attaquer, il va attaquer avec vous. C'est un peu le classique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est initiative. Initiative, c'est que le Pokémon va éviter d'être tapé en premier et il va tout le temps se placer de sorte à taper en premier. Là, par exemple, il y a un ennemi. Regardez. Il est là. Là, mon Arco, il est à deux cases du Negapi. Eh bien, il va passer son tour pour laisser le Negapi venir à lui parce qu'il va prendre l'initiative. Il veut taper en premier. Regardez. Voilà, il a passé et maintenant, il va taper en premier. Et du coup, l'initiative, c'est quand même très fort. En revanche, l'initiative va tout le temps pousser votre allié à combattre. Alors que suivre le meneur, si vous, vous décidez de partir, il part avec vous. Mais dans la mesure où j'ai envie de prendre des points d'expérience, je vais tout le temps affronter les Pokémon et du coup, je veux qu'il soit très intelligent dans sa manière de combattre. Donc, je vais mettre l'initiative. Et à l'attaque, c'est bourrin. C'est dès qu'il y a un Pokémon, il va tout droit, il se fait taper en premier, il s'en fout, c'est un Golem et il va taper tout ce qui bouge. Ça, c'est un peu dangereux. Là, c'est vraiment si vous n'avez rien à foutre. Et ça peut être une technique, parce qu'en fait, si vous faites à l'attaque, votre allié peut être amené à se casser dans son coin et à éclater tous les Pokémon du donjon sans vous. Et en fait, votre équipe sera tout le temps splittée en deux et vous, vous allez tuer des Pokémon de votre côté et lui, il va en tuer de son côté. Et du coup, vous pouvez gagner beaucoup d'expérience à faire ça. Mais en revanche, c'est dangereux parce qu'il peut se faire éclater, parce qu'il va taper tout ce qui bouge. Moi, je vous conseille initiative. Voilà. Et on a fait plus ou moins de tours dans autres, il y a quoi, objectifs, c'est en gros le but de vos quêtes. Là, moi, c'est une quête histoire de couvrir Magneti. Ok. Et on a interrompre et abandonner. Si j'interromps, je mets le jeu en pause et je peux éteindre mon PC et revenir plus tard. Et je reprendrai là. Voilà. Abandonner, par contre, c'est j'abandonne le donjon et je retourne à la maison. Voilà. Et vous perdez tous vos objets, etc. Ok. Là, dans le menu de base, on peut voir en bas où en est mon estomac, 57 sur 100. Je suis à moitié affamé, ce qui est étonnant, je suis à l'étage 4. J'ai 252 pièces et je joue depuis 36 minutes. Voilà. Le reste, c'est pas forcément intéressant. Au niveau des objets, c'est très, on va dire, situationnel, les gravales roches c'est des pierres que vous lancez. S'il y a un ennemi en face de vous, la gravale roche va forcément aller sur votre ennemi, peu importe comment vous visez. Après, comment dire, supposons mon ennemi c'est l'escalier là. Si j'utilise ma gravale roche de là, la gravale roche va taper le mec à la position de l'escalier. En revanche, si je lui tourne le dos et que je lance ma gravale roche, elle va taper dans le mur parce qu'il n'y a personne en face de moi. Donc il faut quand même être relativement en face de son adversaire. Mais la gravale roche va tout le temps toucher la cible. Après, même s'il la touche, elle peut le rater. C'est compliqué. Et en gros, ça fait 20 dégâts. Brut. Au début, c'est fort parce que regardez, j'ai 36 points de vie. C'est fort. En fin de jeu, les pokémons, ils ont 150 points de vie. c'est nul. C'est nul la gravale roche. Et après, on a différents types de graines. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des graines. L'explos graine, ça fait 25 dégâts. La repie graine, ça endort l'adversaire. Ça, c'est plutôt fort. Sur un boss, par exemple, vous lui balancez la graine et il dort. C'est très cool. Vous avez une graine qui paralyse. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous avez tout un tas de graines. Si je dois vous faire tout le catalogue des objets de Donjons Mystère, on ne s'en sort pas. mais si vous appuyez sur A, vous faites Infos et vous avez les différentes infos sur la graine en question. Là, il y a écrit Inflige au Pokémon le statut Sommeil. Et ça remplit un peu l'estomac. Donc, si vous êtes vraiment en déjeuner de nourriture et que vous n'avez rien, vous pouvez manger une graine pour dormir. Ça rassasie un petit peu l'estomac. J'y ai repensé après coup, mais c'est vrai qu'il y a une graine qui est quand même très intéressante et assez commune. C'est la Résugraine. Quand on regarde les infos, objet qui permet de ranimer un Pokémon KO, il devient l'objet graine vide une fois utilisé. C'est-à-dire que tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois et une fois que tu l'as mangé, ça devient une graine vide. Elle ne sert plus à rien. Et en gros, quand vous mourrez ou quand l'un de vos alliés meurt, il va bouffer par défaut la Résugraine et il va revenir à la vie. Donc c'est très intéressant pour avoir des vies supplémentaires et vous pouvez aussi la donner. Là, je suis en dehors, je suis à l'extérieur donc je ne peux pas le donner. Mais en donjon, vous pouvez donner, il y a le bouton donner. La Résugraine a un Pokémon spécifique pour qu'elle ne s'applique qu'à lui. Parce que si vous avez un allié que vous êtes 3, 4 et qu'il y a un demeuré avec vous qui ne fait que de crever, il va bouffer toutes vos Résugraine. Donc si vous voulez les économiser pour un Pokémon en particulier, vous lui donnez et il n'y a que lui qui réussissera. Et c'est une graine qui peut être très, très, très pratique. Puis au niveau des objets, il n'y a pas grand chose à dire. Après, il y a les orbes. Mais pareil, il y en a des cinquantaines, il faut le dire dans l'onglet info ce que l'orbe fait. Sinon, la vidéo va faire 50 heures sans déconner. Voilà. Le but, vous le savez, c'est de trouver l'escalier. on a une carte. Je pense que vous avez compris ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, il faut savoir que vous avez une touche pour vous déplacer rapidement parce que comme ça, c'est un peu lent. Si vous restez appuyé sur B, tout à l'heure, on a fait B et A et ça a passé votre tour. Mais si je reste appuyé sur B et que je me déplace, en restant appuyé sur B, je vais très, très vite. Comme ceci. OK ? Hop. 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 Je reste appuyé sur B. Tac, tac, tac. Voilà. Ça va très, très vite. OK ? Ensuite, il y a la touche Y qui peut être particulièrement utile. Comment je peux faire ça ? Là, regardez. Il y a mon Skitty qui regarde en haut à gauche. Du coup, si je tape, je vais taper dans le vide. pour me repositionner face au Pokémon, je reste appuyé sur Y et je vais me rediriger sur lui directement. Voilà. Ça cible le Pokémon qui a mon corps à corps. Par contre, si je veux taper un Pokémon de loin, je peux rester appuyé sur Y et choisir ma position comme ça. Voilà. Je peux attaquer dans la direction que je veux. OK ? Donc ça, c'est pour attaquer des Pokémon de loin au corps à corps. Encore une fois, Y. Tac. et je suis positionné. OK ? Maintenant, on va aller remplir des missions. Donc, souvenez-vous de ma mission où je vais livrer une Béoran. Eh bien, vu que je suis un demeuré, j'ai lancé la mission sans Béoran. Mais en gros, quand vous arrivez à l'étage, il y a écrit une mission peut être remplie à cet étage. Et du coup, il faut trouver le Pokémon à sauver. Donc, on va se balader. Je ne pourrais pas faire la mission parce qu'en bon abruti, je suis venu sans Béoran. Hop. Après, peut-être que je peux trouver une Béoran par terre pendant le donjon. Là, j'ai trouvé une Bécerise. Une graine. Là, il y a le Négapi, il est là. Et si je lui parle, il va me dire donne-moi une Béoran. Bravo, vous avez trouvé Négapi, remettre l'objet. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas d'objet. Je regarde là s'il y a un objet. Je suis vraiment débile. OK. Bon, je ne peux pas. Donc, je vais à l'étage d'après. Là, j'ai une autre mission. Il y a encore un Négapi. Pareil, regardez, j'étais par là. Je fais Y. Hop. Et je me redirige sur le Pokémon à sauver. Et là, je l'ai trouvé. Je lui présente mon badge. Hop. et il est sauvé. Vu que j'ai une mission à l'étage d'après, je ne vais pas encore rentrer tout de suite. Je vais poursuivre l'aventure. Et on va aller sauver le dernier Pokémon. OK. Du coup, la mission là, donne-il... Et voilà, la Yenne Béoran. Super, merci. Bref, bref, c'est pas grave. Hop. Du coup, la mission de Nibéoran, je vais la jeter après. Je l'ai gâché. C'est pas de bol. Bé Péchat. Là, il y a l'escalier. Dernière mission. Je vais vers Voltorb. Je le tue. Encore une Béoran. Incroyable. Pendant tout le donjon, je n'ai eu aucune Bé. Et maintenant que je n'en ai plus besoin, il y en a partout. OK. Là, il y a l'escalier, mais on ne va pas y aller. Il faut d'abord sauver le Pokémon. Il est là, c'est encore un Négapi. On le sauve. Et là, je vais rentrer et ça va mettre fin au donjon. Et on va avoir tout un tas de récompenses. aller vers un menu, on s'en fout. 100 Poké et 5 points de sauvetage. C'est que dalle. C'est parce que c'est le début du jeu. À la fin du jeu, sur les donjons les plus durs, vous allez chercher les Pokémon à l'étage 75. Vous récupérez 1000 points. Par contre, il faut une demi-heure devant vous. Voilà, du coup, j'ai gagné 10 points de sauvetage. Et puis, on se repose et c'est reparti. Là, je pense que l'histoire va me donner le troisième donjon. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne On Traveur du Tipeee, s'aiderai beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501